J'y suis venue avec ma fille de 20 ans. Elle est venue pour me faire plaisir, mais on est reparti. Écoutez, pour que vraiment vous compreniez l'état dans lequel on était, donc on a repris moi le travail hier et ma fille sur mon école. D'accord. Franchement, j'ai ressenti tout le positif de Franck-Nicolas. Tout le positif qu'il a voulu nous donner était en moi, en fait. Mes cellules étaient vraiment, comment dire, légères. Je me sentais vraiment légère et j'étais vraiment, mais ma fille, c'est pareil, dans un autre monde, quoi. Honnêtement, je suis redescendue sur Terre cet après-midi. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est tellement puissant ce qu'il nous donne. Oui, et si vous aviez une question à poser à Franck, ça serait laquelle ? Si quoi ? Si vous aviez une question à poser à Franck, ça serait laquelle ? Une question à lui poser. Vous voulez dire pour moi ou pour... Si vous l'aviez en face de vous, là, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou lui demander ? Ce que j'aimerais lui dire, c'est de rester présent dans nos vies jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de notre vie. Bon, d'accord. Je veux rester présent avec vous, si vous voulez, alors. Ah, bonsoir. Vous êtes Franck Nicolas ? Oui, je crois. Merci. On va écouter, je vous remercie avec ma fille du fond du cœur. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant que ce jour-là. Et franchement, j'avais l'impression d'être montée au ciel, quoi. Moi, mon équipe m'a dit que vous n'aviez pas aimé la Tournée 110. Moi ? Oui, on m'a dit que vous n'avez pas aimé. Non, pas du tout. Ah non, j'ai adoré. C'était vraiment exceptionnel. Non, franchement, je ne sais même pas à quoi vous dire, parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et heureusement que vous êtes venu sur mon chemin, parce que grâce à vous, déjà depuis deux ans, je vous suivais déjà depuis deux ans par les capsules et après par les webinaires. Je rêvais d'aller vous voir, d'aller voir ce que vous faisiez. J'ai pu le faire, j'ai pu le concrétiser et je crois que je ne m'arrêterai jamais, quoi. Ah, bravo. Félicitations. Votre prénom, c'est comment, vous ? Moi, je m'appelle Dolorès. Ah, Dolorès. Vous habitez où, Dolorès ? Moi, j'habite dans le Finistère, en fait. Oh, c'est beau, le Finistère. Où ça, dans le Finistère ? À Concarneau. Ah, non, ça, je ne connais pas. Je ne connais pas cette vide-là. Bon, écoutez, Dolorès, c'était un bonheur pour nous aussi de vous avoir. Est-ce que ça vous a plu, le fait qu'on soit une petite dizaine de copains dans la salle, quelques participants dans la salle ? C'était super. Mais franchement, je ne sais même pas quoi vous dire, parce que moi, je suis montée directement là-haut dans le ciel. Franchement, je vous assure que j'ai eu du mal à travailler hier. Ma fille, c'est pareil au niveau de l'école. On est, même encore aujourd'hui, je sais que je... Enfin, voilà. Enfin, je ne sais pas comment vous dire tout ce que vous m'avez apporté en deux ans, parce que je crois que j'aurais fini ma carrière peut-être à ne rien faire. Et j'ai repris mes études grâce à vous. J'ai repris mes études il y a un an grâce à vous. Je me suis affirmée dans tous les domaines. Enfin, en fait, vous m'avez donné une seconde vie. Ah, merci. Je vous embrasse, Dolorès ? Ah, ben, écoutez, je suis vraiment heureuse de vous avoir ce soir. Je ne pensais pas du tout. Ben, moi non plus, je ne pensais pas. J'étais de passage au bureau et on me dit, tiens, il y a un appel. J'ai écouté. J'ai déclenché le Facebook Live et puis on est tous les deux en direct et dans le monde entier en ce moment. Écoutez, c'est super. Moi, en tout cas, M. Franck-Nicolas, je vous respecte. Je vous envoie toute ma gratitude. J'espère rester avec vous jusqu'à la fin de ma vie pour avancer comme vous m'avez fait avancer. Et je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Je vous embrasse, Dolorès, et puis peut-être qu'on se verra au Week-end Spark. Vous savez que c'est en avril. Allez, je vous embrasse. Je vous embrasse. Embrassez votre fille aussi de ma part. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était, je voulais vous le dire, un honneur pour nous de vivre à vos côtés. J'arrive juste maintenant. Regardez, toute l'équipe de Globe arrive en ce moment. Les studios de Globe, regardez, toutes les valises sont ici. On arrive juste maintenant d'une période juste incroyable. On a vécu la plus grosse tournée 110, jamais organisée. Je voulais vous dire que ce n'est pas une compétition la plus grosse, 7000 participants, on est les meilleurs. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Le discours, c'est un discours de gratitude que nous avons et de passion. de pouvoir impacter un maximum de gens, c'est ça qui nous intéresse. D'être le plus utile, c'est ça qui nous intéresse. D'aider le plus de gens possible, c'est de ça dont nous sommes fiers. Alors, si vous ne me connaissez pas, on est un organisme de formation installé ici à Montréal. On rayonne dans le monde entier. Ce que nous vivons depuis maintenant, depuis 2015, est inexplicable. Vous savez que je vais organiser un séminaire au mois d'avril. Je reviens à Paris, à Montréal en avril pour un 3 jours pour tout le monde, employés et entrepreneurs. Et je fais un séminaire uniquement sur le business, vente, marketing en juin prochain. Notre entreprise a double chaque année. Et alors, on en est très fiers, mais surtout, il se passe quelque chose en ce moment dans le monde. On voit qu'il y a à la fois d'un côté énormément de difficultés, de désespoirs, de mouvements sociaux, de guerres, de terreurs dans le monde. Et de mouvements sociaux en Europe, beaucoup. L'Europe est très sociale. Et d'un autre côté, on voit que suite à toutes ces douleurs qu'il y a dans le monde entier, les gens ont de plus en plus besoin d'espoir. D'esprit positif, de technique pour s'en sortir, d'approche et de stratégie pratique, pas très complexe, mais pratique, puissante, pour changer leur carrière, leurs affaires, leurs études, leur vie privée, leur intimité de couple, leur confiance. Et c'est là où Globe intervient. Donc, je voulais vous dire qu'avec beaucoup de modestie, quand vous m'entendez dire « on est le numéro un », ce qui est vrai, ce n'est pas un discours arrogant ou alors une chasse à court du numéro un, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on est vraiment très fiers de ces instants qu'on a vécus. Vous m'auriez dit qu'on allait réunir 7000 personnes dans une salle comme cette année à Paris. Il y a seulement cinq ans, je vous aurais dit « oui, j'aimerais bien », mais j'aurais souri. Ce qu'on a vécu à Paris était immense. À Paris, d'ailleurs, à la fin de la journée, la ville de Paris, il y a eu une coupure de courant de la ville de Paris. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que dans la tournée 110, j'explique comment réagir aux imprévus. Et ça a été un cadeau du ciel qui n'a jamais été prévu. Les gens disent « c'est toi qui l'as fait exprès pour nous tester ». Je dis « non, c'est pas fait exprès ». Les participants étaient intimement convaincus que la coupure de courant, c'était pour les tester. Mais pas du tout. Et c'est là que je me suis dit « waouh ». C'était à la fin de la tournée 110, d'ailleurs, la coupure de courant de la mairie de Paris. Et tout le monde a réagi comme des leaders. Et je vous assure que ce n'était pas prévu. Et ça a été un moment pour toute l'équipe émouvant. Parce qu'on s'est dit que tout ce qu'on avait dit dans la journée, ce n'était pas que du blabla. C'était intégré. La tournée 110 qu'on va faire dans quelques jours à Montréal, le 16 novembre à Montréal, au Palais des congrès de Montréal. On refait la même chose, mais à Montréal, chez nous. La tournée 110, ce n'est pas juste un séminaire de positivisme, de pensée positive, de motivation. Ce n'est pas du tout ça, la tournée 110. Ce sont des stratégies pour rester efficients et performants. Donc, on les entraîne, on les entraîne, on les entraîne. Et à la fin de la journée, il y a une coupure de courant de la mairie de Paris. Et on vérifie que ça marche. C'est juste exceptionnel. Et vous savez que les Européens, notamment les Français, c'est des ronchons quand même. C'est des gens exigeants, les Français. Quand ça ne va pas, ils ne sont pas contents. Là, c'est incroyable. Gardez-lui pour vous, mais sur la scène, personne ne l'a vu. Mais je pleurais, j'avais les larmes aux yeux. Quand je les ai vus réagir, j'avais les larmes aux yeux. Mais ça, je vous le dis maintenant. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont écouter cette vidéo, mais j'avais les larmes aux yeux. Parce que je me suis dit, waouh, tout ce qu'on enseigne, c'est mis en pratique. En une journée, on procède à des changements chez des êtres humains. Mais imaginez ce qu'ils vont faire dans les deux prochains mois, si en une journée, ils ont fait ça. C'est énorme. Mais peut-être que si vous ne me connaissez pas, c'est du charabia, tout ce que je vous dis. Alors, ce n'est pas bien grave. On est ici à Montréal. Regardez-moi cette belle journée, grise et pluvieuse. Voilà la belle Montréal derrière nous. On voit quelques images ici avec quelques petits clochers. Vous voyez, à l'européenne, d'ailleurs. C'est souvent pensé à l'Europe, d'ailleurs. Ici, Montréal. Et il est 3h30 heure de Montréal en ce moment. Et alors, je voulais vous dire aussi que, désolé pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir un agenda 110. Elle a tourné 110. On est venu avec plein d'agendas. Ça, c'est les prochains envois qu'on envoie encore. Regardez tous les agendas 110. Prêt à l'envoi ici. L'agenda 110, c'est un outil de coaching, finalement, pour vous développer. Avec ça, il y a un programme de 2 000 euros, 2 000 dollars qui est offert. Les gens me demandent pourquoi on offre ce programme. C'est pour faire plus que plus. Vous prenez un agenda 110 si vous avez le programme vidéo pour gérer vos priorités, votre temps qui est offert, pour arrêter de subir, de courir. Alors, si vous voulez préparer l'année et avoir juste autre chose que juste un agenda lundi, mardi, mercredi, avoir un vrai organisateur stratégique de vie, c'est un programme de coaching papier, si vous voulez. Et qui fait aussi office de planificateur. C'est un programme qui est très puissant. N'hésitez pas. Pour l'avoir, c'est agenda110.com. Et désolé à Paris si vous n'avez peut-être pas pu tous avoir un agenda 110 dans les bagages. C'était déjà énorme. La douane française n'a pas été très tendre avec nous cette année. Je voulais vous le dire. Ce n'était pas si évident que ça. Mais on est des leaders. On affronte. On avance. Et puis, on a eu cette année toute l'équipe. Ici, notamment. Toute l'équipe a beaucoup travaillé pour faire vraiment un programme extraordinaire avec des brochures, avec des agendas. Ils ont été extraordinaires. Franchement, ça a été super. Voilà. Et puis, d'avoir tous vos retours tous les jours depuis maintenant, depuis samedi. Très peu de temps. On a énormément, des centaines et des centaines de témoignages de votre part. Je voulais vous dire que ça nous va à droite au cœur. Ça nous fait grand plaisir. Et évidemment, une pensée à celles et ceux qui n'ont pas pu venir à la tournée 110. Soit parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Soit parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais je voulais vous dire que c'est une belle pensée pour vous. Si vous voulez avoir une petite ambiance de la tournée 110, voire un petit aperçu de la tournée 110, je vous invite peut-être à aller sur cette page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Et puis, peut-être de voir un extrait qu'on vous a offert d'une trentaine de minutes de la tournée 110. Peut-être que ça va vous faire culpabiliser de ne pas être venu. N'en faites rien. Ne vous culpabilisez pas. C'est passé, c'est passé. Peut-être que maintenant, pour l'avenir, vous pourrez vous dire, je vais peut-être en faire une priorité. Mais voilà, c'était vraiment chouette de pouvoir revivre cet événement avec vous une nouvelle fois pour cette nouvelle édition cette année. C'était vraiment chouette. Merci aussi pour vos retours. Est-ce qu'on a un magazine ici ? Je ne sais pas si on a un magazine. Ah, si, il est là. Ah non, ce n'est pas celui-là. Vous avez un magazine ou pas ? En fait, on n'en a pas. Mais merci de vos retours aussi pour le magazine. Vous savez qu'on vient de créer un nouveau magazine chez Globe. Ça s'appelle Franck Magazine. On ne va pas chercher à réinventer un nom. On a fait simple. Et Franck Magazine, c'est un magazine de développement du leadership pour développer votre carrière, votre vie privée. Et ça a été la grande surprise cette année. Les participants ont reçu chacun un magazine de Franck Magazine, qui est un super lien pour vous, pour vous enrichir encore avec des articles pratico-pratiques pour développer vos revenus, vos relations, vos finances personnelles, et puis votre santé, parce qu'il y a de très belles recettes aussi, exercices. Donc, si vous avez eu le magazine entre les mains, peut-être que vous avez aimé. En tout cas, merci de vos retours pour le magazine aussi qu'on a offert à tous les participants. Et c'est un cadeau. Peut-être que certains ne l'ont pas vu. Mais la plupart des participants nous ont remercié pour cette surprise et ce cadeau supplémentaire, puisque c'était un petit bonus que l'on offrait à tous les participants de la tournée 110. Et voilà, on en est aussi très fiers. Beaucoup de choses. On est vraiment très fiers d'être avec vous. Et puis, si vous avez, par exemple, des questions, vous n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle. Ça sera un vrai bonheur de pouvoir vous aider. Karine Fayet, par exemple, quand tu as des questions spécifiques, il y a un programme comme Spark, à quoi ça, la carte, etc. Tout ça, vous comprenez que ce n'est pas moi qui m'en occupe. Karine, vous contactez notre service à la clientèle et puis on vous expliquera tout ça avec grand plaisir. Et puis, c'était chouette, en tout cas, d'être à vos côtés. Et Christine qui disait merci, les conseils pour les couples, écoutez, pour nous aussi, c'était un vrai bonheur. Et puis, c'était chouette aussi de vivre à l'unisson avec les participants de la Tournée 110 de Paris. C'était 42 pays, exactement. À Montréal, vous serez une vingtaine de pays aussi. Donc, quand je vous ai dit que la Tournée 110, c'est 50 pays, en fait, c'est beaucoup plus que 50 pays. Et ça, ça va vraiment être chouette de pouvoir partager les mêmes temps forts. Si, d'ailleurs, vous n'avez pas encore pris vos billets pour la Tournée 110 à Montréal, vite, prenez vos billets pour la Tournée 110 à Montréal. C'est le samedi 16 novembre. N'hésitez pas. Vous avez une satisfaction de totalement garantie, satisfait ou remboursé. Et vous allez jusqu'à l'entracte pour vous faire rembourser. Donc, vous n'avez vraiment aucun risque. Si l'événement ne vous plaît pas, vraiment, sentez-vous à l'aise de vous faire rembourser. Vous ne serez plus après client chez nous parce qu'on va vous protéger pour ne pas que vous soyez déçus. Mais personne n'est prêt au piège chez Globe et vous êtes toujours les bienvenus. En tout cas, c'est génial. Il y a Yo-Yo qui dit c'est chouette parce que j'ai pu resserrer les liens avec ma femme. D'autres qui ont dit c'est chouette parce que j'ai rencontré un participant qui s'appelait Nathan, je crois. Il était en diamant. C'est un artisan. Il gagnait 50 000 euros par an. Et il vient, après la Tournée 110 de l'an dernier, gagner 500 000 euros par an. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Vraiment, c'est un beau témoignage qu'on a reçu. Et je l'ai encore vu sur les photos. Il était en diamant cette année. Donc bravo à ce monsieur, à cet artisan qui me disait « Mais Franck, pourquoi tu n'expliques pas à quoi sert la Tournée 110 ? Ce n'est pas de la motivation. » Je dis « Je sais que ce n'est pas de la motivation. » Mais explique. Je ne fais qu'expliquer toute l'année. C'était des moments magiques comme ça. Je voulais vous féliciter, vous remercier. Je souhaite une très belle semaine. C'était un petit bonjour des bureaux de Globe ici à Montréal. Et on se prépare pour la Tournée 110 qui continue. Et maintenant, ici à Montréal. Et ça va être vraiment chouette. A bientôt. Au revoir.